et salut à tous c'est pierre diperin elec j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous propose des luminaires que j'ai changé récemment enfin que j'ai remplacé par des leds en fait j'ai récupéré trois ces trois luminaires ce sont des edr edr rural junior c'est ça ouais c'est ça des rural junior qui enfin edr qui émaille du rhône c'est la marque enfin l'ancienne marque qui est maintenant une marque qui s'appelle solicom voilà d'après le site egep luminaire de l'ancienne société émaillerie du rhône devenu solicom en 1977 donc voilà j'ai on m'a fait changer ces trois luminaires parce que deux des ampoules étaient grillés sur les trois elles éclairaient la cour d'un lycée et les ampoules étaient introuvables évidemment les lampes énergivores les ballons fluo tout ça c'est interdit alors la particularité de ces ampoules ce que c'est que ce sont des ampoules mixtes alors voilà si les trois ampoules qu'il y avait dans les luminaires bon elles sont toutes les trois grillés finalement la troisième j'ai pu l'allumer qu'une heure et j'ai voulu l'enlever pour l'essayer dans la baie dans la solaire 400 voir ce que ça donnait et elle a grillé en l'intervertissant de lampe pourquoi parce que ces ampoules sont à la fois des lampes à décharge et incandescentes et elle fonctionne sans ballast ce ce c'est les ampoules qu'on appelle le mixtre ou m rl ou ml comme oui parce que j'ai réussi à en trouver sur internet des neuf des philips neuve du coup pour les réparer j'ai j'en ai commandé cinq j'ai bien fait d'en commander plus que la normale parce que la quête la cinquième regardez dans quel état je les retrouve et je sais pas si c'est la faute du transporteur ou s'il était déjà dans cet état enfin si manger un coup pourtant était bien emboilé dans son carton donc je sais pas ce qui s'est passé mais bon les quatre autres sont arrivés en bon état donc j'en ai mis trois dans les lampes que j'avais prévu à la base la quatrième je l'ai mis mais bon c'est juste pour le et essayer dans la solaire enfin voilà alors ces lampes là ont une partie on compte elle ressemble beaucoup au bf 250 classique qui fonctionne avec un ballast 250 watts et éclaire à chaud pareil à la seule différence voilà c'est que c'est qu'à l'intérieur il ya en plus un filament incandescent qui en fait lui permet à l'allumage d'atteindre une lumière c'est une lumière tout de suite en fait si vous voulez le temps que la lampe à des charges chauffe il ya la partie incandescente qui je suppose lui fait office de ballast en même temps qui prend d'abord le relais et en fait c'est pour et vous verrez enfin je sais pas si vous verrez dans la vidéo elle prend une couleur incandescente au démarrage et finit par devenir blanc comme une bf classique au bout d'un moment qu'elle chauffe donc je vais en allumer une je sais pas laquelle je vais éviter celle là parce qu'elle a un faux contact faudrait que je démonte la douille pour voir ce qu'elle a je vais peut-être allumer celle là celle qui en l'air pour l'expérience donc pareil je vais vous alors par contre je sais pas si si elles l'ont tout mais moi je les ai la particularité d'avoir des grilles de protection comme celle ci bon moi je les trouve joli sans gris quand même bon faites pas attention je les ai pas nettoyer et puis comme je vais les stocker dans mon grenier je pense que ça sert à rien de les nettoyer maintenant elles vont très vite se ressalir de toute façon en plus par contre les grilles sont toutes rouillées évidemment ça a dû passer je sais pas combien de temps dehors alors je ne sais pas de quand il date je pense qu'il date des années 60 70 le bâtiment je les ai récupéré doit dater à peu près de ces années là fin 60 début 70 quelque chose comme ça pas j'ai je me suis pas renseigné sur la date exacte donc j'ai dit que je vais essayer de vous en allumer un alors comme je le disais il n'y a pas de ballast ce sont des ampoules qui fonctionnent sans ballast ils ont juste besoin d'une allume 230 volts classique bon j'ai dit pas celui là ouais parce que là un petit faux contact je pense au niveau de la douille il faudrait que je la répare si un jour je l'utilise donc je vais allumer celle qui est debout là en espérant qu'elle tombe pas par contre je vais vous préparer le tester etc je vous reprends bon bah voilà l'appareil est branché donc on veut en watts mètres donc allumage voilà donc comme vous pouvez voir elle s'allume instantanément comme une lampe incandescente donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure elle est incandescente au début alors elle est censée consommer 250 watts et vous voyez qu'elle a un pic de 300 watts au démarrage mais bon ça c'est leur défaut en fait quand elles sont c'est le contraire en fait des bf classique elle surconsomme à froid et atteint leur puissance normale en fait leur puissance maximale la puissance diminue en fait là dessus vous voyez elle était à 333 et là la tension baisse et bon ça je pense pas que ça se verra dans la vidéo mais en gros elle va passer de la couleur incandescente donc environ c'est du tout doit être du 3000 ou 2700 k à environ 4000 et quelques enfin peut-être un petit peu moins mais ouais c'est même pas précisé les couleurs là dessus enfin bref j'ai vu quelque part peut-être 3700 ou quelque chose comme ça parce que malgré qu'elle soit en puissance maximum ouais elles sont pas bon elles éclairent pas mal pas autant qu'une la 400 que je vous allumé l'autre fois non plus c'est pas non plus un éclairage de ouf mais je pense que c'est l'équivalent de la bf 250 niveau à intensité lumineuse moi j'aurais peut-être pas dû vous éteindre la lumière parce que voyez 290 normalement elle va peut-être descendre jusqu'à 260 ouais j'aurais peut-être pas dû vous éteindre la lumière parce que vous risquez pas de voir le voilà ça se voit peut-être pas mais elle commence un peu à blanchir là donc là elle en est à 277 273 et j'ai oublié ouais par contre elle chauffe pas mal en même temps à la moitié incandescent que dans 121 watts 121 degrés bon je pense qu'elle chauffe comme une bf une bf c'est plutôt chaud c'est moins chaud qu'une qu'une incandescent mais c'est chaud quand même on regarde et 260 oui donc c'est la particularité de ces lampes elle est leur la puissance baisse en chauffant 259 est ce qu'elle va atterrir à 250 comme elle est censée consommer surtout que cette fois comme il n'y a pas de ballast du coup il devrait pas y avoir de perte de regardez 248 ça y est elle est même descendue un petit peu donc là elle ouais c'est vrai elle est plus blanche que tout à l'heure après elle est peut-être pas aussi blanche que le tube fluo au plafond mais en gros elle a pris la couleur d'un ballon fluo après je vais essayer de faire un montage vidéo je sais pas sur ce qu'on le verra parce que moi encore sur celle là on la voit pas trop la poudre est encore toute neuve donc on voit pas trop à travers mais quand j'avais réussi à allumer la dernière vieille qui avait on voyait un petit peu à travers le filament et la bulle incandescent et la bulle de mercure enfin je sais pas comment on appelle ça mais à travers et on voyait que quand même même en pleine puissance le filament incandescent restait quand même un petit peu allumé après je pense que le montage à l'intérieur c'est bon là elle est complètement pété putain c'est dommage elle est toute neuve à l'intérieur en plus des philips qui ont l'air assez vieille en plus made in brésil par contre sur ces ampoules je n'ai pas le la petit le petit renfoncement là pour se tout maintenir en support c'est peut-être pour ça qu'elle s'est cassée alors sur les trois qu'il y avait à la base il y avait bon en tout cas ça fonctionne je pense pas qu'il ya un gros défaut là dessus donc voilà elle 240 purée elle est même descendue un peu plus basse enfin l'ancienne elle avait ouais après je vais peut-être qu'en vieillissant il ya de plus en plus de pertes mais regardez ça monte ça descend je pense que la tension varie en fond enfin que la puissance varie en fonction de la tension donc font tension actuelle et de 226 224 volts quoi donc et vous voyez un pic de démarrage de 333 au démarrage donc ouais il doit y avoir l'équivalent en incandescent d'une ampoule de 333 watts quoi pas exactement je sais pas alors mince la puissance actuelle où la voilà 246 250 voilà donc comme il n'y a pas de ballast ouais il ya moins de pertes peut-être enfin encore sur celle là ouais il y en a beaucoup moins que j'avais une elle existe aussi en 927 160 watts alors j'en ai une quelque part mais je ne sais pas où par contre je sais pas s'il ya d'autres puissances moi il me semble qu'il ya que la 250 et que la 160 watts qui en fait l'équivalent de la 125 watts donc il me semble que l elle est un petit peu entre les deux entre 160 et 170 watts mais celle que j'ai elle a un défaut c'est qu'au bout d'une heure d'utilisation elle elle s'éteint et en fait elle se rallume le temps qu'elle refroidisse oui parce qu'elle garde quand même le même défaut que les bf c'est que si on fait une une micro coupure elles ont il leur faut un petit temps pour se réamorcer par contre bon par contre il ya tout juste un truc qui me plaît pas sur celle là j'aurais dû les nettoyer avant c'est qu'elle jaunisse un peu au bout est ce que c'est parce que je n'ai pas nettoyé je sais pas ouais bon j'ai pourtant philips en général c'était de la bombe kaamelott même allait surtout à l'époque parce que ces boîtes ont l'air assez vieille avant par rapport à une des trois c'était une philips qui avait l'air un peu plus moderne enfin bon ouais 171 degrés l'ampoule ouais 23 degrés mais en même temps il y a une basque bon bref donc énergivore bon peut-être qu'au jour d'aujourd'hui oui parce que les parce que d'après les gars du lycée parce que moi je les ai pas vu allumé au lycée vu qu'elles étaient grillés mais d'après ce qu'on m'a dit les nouveaux projecteurs qui font à peu près 100 watts en plus on les a mis un peu plus haut qu'avant 100 watts de l'aide évidemment ça peut les bf on sait tout ce que c'est que c'est maintenant complètement dépassé enfin en moins dépassé que l'incandescente mais enfin bon voilà on va voir la micro coupure combien de temps elle va mettre donc là il est 10 heures 7 minutes donc micro coupure c'est parti ouais je sais pas pourquoi une tâche jaune c'est peut-être parce qu'elle avait la poussière j'aurais peut-être dû les nettoyer avant donc je verrai tout à l'heure alors par contre je voulais teinte parce que l'allumage est un peu plus impressionnant bon il fait pas nuit noire contrairement à l'autre fois mais donc voilà c'est ce que je disais comme les bf elles ont elles supportent pas les micro coupures enfin ils supportent pas elles doivent refroidir pour se réamorcer en général ça prend 3 4 minutes voire peut-être 5 donc il était 10 heures 7 là il est 10 heures 8 donc les ampoules idéales pour pour des endroits où on a besoin de lumière tout de suite où on n'a pas besoin d'attendre que l'ampoule chauffe par contre enfin je sais pas mais moi je les déconseille en utilisation pour les pour les utilisateurs en toute la nuit parce que comme elles sont à moitié incandescentes leur durée de vie est du coup plus courte je ne sais plus combien par rapport à une bf classique mais il me semble que c'est presque la moitié alors en fait ce qui lâche en premier c'est bien sûr le truc incandescent comme c'est branché en série avec le la bulle de mercure c'est pas la bulle de mercure qui lâche en général c'est là c'est le fil incandescent c'est le fil de tungstène enfin je suppose que c'est du tungstène comme là les ampoules incandescentes donc moi je c'est des ampoules que je conseille pour éclairer des endroits pendant une heure ou deux comme il faisait au lycée d'ailleurs voilà et pour ce qui est du luminaire EDR Rural moi j'ai cru que c'était des projets luxe au départ et je remercie EGEP de m'avoir éclairé parce que même en fouillant son site internet je les trouvais pas ceux là c'est vrai que ça va la forme d'une projet luxe mais bon si je confonds toutes les gamelles anciennes pour des projets luxe c'est vrai que je suis pas... ah ça y est c'est marrant ça fait comme un tube fluo qui HS quand elle veut se réamorcer elle fait sa chocotte mais au bout d'un moment vous allez voir elle va réussir à se réamorcer ça y est elle est partie donc elle a bien refroidie parce qu'elle est à la repris sa couleur incandescente mais bon voilà bon je vais la laisser chauffer encore de trois minutes et puis 314 ouais elle a bien refroidie je vais la laisser chauffer de trois minutes après je l'éteindrai par contre rien de particulier à l'extinction il n'y a pas de diodes qui rougit ou alors une fraction de seconde mais comme les BF donc voilà la particularité de la lampe la lampe mixte on les appelle aussi les lampes mixtes je sais pas s'il y a eu d'autre puissance que 250 et 160 watts enfin moi je connais que c'est de l'or j'en ai une de 160 que j'avais trouvé dans la dans une dans la taquéo que j'avais là mais voilà donc aujourd'hui certes ça pourrait être une lampe énergivore mais parce que c'est vrai que 250 watts pour bon je ne sais plus combien de lumens enfin voilà bon écoutez si cette vidéo vous a plu mettez un gros pouce bleu un commentaire ça fera toujours plaisir et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos allez merci à plus moi rien de particulier à l'extinction d'ァ.. Sous-titrage FR ?